Direction l'Alsace et nous voulions ce matin vous raconter l'histoire de cet homme de 33 ans soupçonné d'être à l'origine à lui tout seul de 8 millions et demi d'euros de dégâts, un pyromanne présumé, 120 départs de feu ces 5 dernières années. Alors les gendarmes du Barin viennent enfin, enfin de l'interpeller. Ironie de l'histoire, le suspect a occupé par ailleurs régulièrement les pages de la presse locale. Reportage Arthur M. Bacher. Les entraînements, après quand je suis au top, ça peut être 10 entraînements par semaine. Voici la voix du pyromanne présumé, 900 voitures et bus brûlés, palmarès, au moins aussi impressionnant que ses performances en course à pied évoquées dans ce reportage sur une télé locale l'an dernier. Moi je marche beaucoup à l'adrénaline, tout ce qui est vraiment dans le dynamisme, ça me procure beaucoup de bien-être. Puissance et vitesse font de lui un athlète particulier, son truc ce sont les courses courtes et toniques. Course courtes et toniques dit le journaliste, de quoi se repérer dans le moindre chemin viticole du coin, de quoi pour cet homme du genre sans histoire échapper longtemps aux hommes du colonel François Desprez de la gendarmerie du Parrain. C'est inhabituel parce que d'habitude on peut s'attendre à des gens qui ont un profil psychologique déjà marqué ou un profil délinquant, mais là c'est l'incendiaire, l'acteur solitaire. Alors c'était un coureur à pied, amateur, assez bon ? Il semblerait qu'effectivement ce monsieur avait un très bon niveau et que connaissant bien la région, il connaissait très très bien les lieux, ça l'aidait à déjouer éventuellement toute patrouille de gendarmerie. Quand t'es affûté et que t'as haut niveau, tu le sens tout de suite. Fini les pages sport des dernières nouvelles d'Alsace, la rubrique fait divers indique ce matin que l'incendiaire en série présumée est soulagée d'avoir été arrêtée. Strasbourg, Arthur Enbacher, Europe 1.